C'est le moment maintenant des déclarations des députés. Le député de Toronto Danforth. Merci. Avec les inondations à Muskoka et à Ottawa et dans l'Est du Canada et les cyclones au Mozambique et au Zimbabwe, c'est clair que les changements climatiques ne vont pas disparaître. Les gens perdent beaucoup de leurs priorités. Ils perdent souvent leur vie. Le gouvernement conservateur attaque tout plan contre le changement climatique et on gaspille 30 millions de dollars pour lutter contre le goût. Le plan fédéral devant les tribunaux démontre que ce gouvernement s'en fiche de ce problème. Il y a des gestes qu'on peut poser contre le changement climatique. Je travaille avec mon collègue pour arrêter la fracturation comme projet de loi député ici en Ontario. Moi, j'étais content d'appuyer les gens qui font la grève contre le climat comme j'appuie depuis longtemps. Les gens sont préoccupés quant au changement climatique, l'impact pour leur vie qu'ils peuvent faire. Et je demande à tout le monde, si vous ne pouvez rien faire d'autre, au moins, vous soyez avec les élèves pendant qu'ils luttent pour notre avenir. Merci. Merci, déclaration de député, la députée du Kitschner Sud-Est. Merci, M. le Président d'appui. Les anciens combattants a été une passion de moi, ma fille plus aînée, Sarah. Elle a parlé à la troisième année de l'importance des services militaires et on a eu des soirées de levée de fonds pour eux et sont venus dans les salles de classe. Comme Sarah, à peine, c'est les héros de la nation et on les appuie beaucoup. Il y a quelques semaines, l'association des travailleurs de soutien personnel a eu la sixième conférence et on a parlé de comment ils peuvent appuyer les anciens combattants. Et moi, j'étais très content d'être là et j'ai écouté Tim Layton et Alan Slank de l'Université de Colombie-Britannique. Tim, qui est un sergent à la retraite, a créé l'Organisme national de transition. Il est venu de la Colombie-Britannique et a démontré qu'ils étaient bien placés pour appuyer les anciens combattants. C'est important de les aider à briser le silence et parler des histoires qu'ils ont et qu'ils les laissent dans la honte. Dans sa présentation, les gens, moi-même, j'ai bien reconnu et beaucoup de travail, préposé du soutien personnel, savaient bien mieux et ont appris beaucoup de cette équipe de la Colombie-Britannique de l'Université de Colombie-Britannique. Merci. La députée du Brampton Centre. La semaine dernière, j'ai le grand plaisir d'être à la première présentation d'un film. C'était une série courte GEM qui s'appelait Le 4-10, qui a été filmée et qui a eu lieu à Brampton et c'était incroyable de voir des histoires sur des choses qui se passent dans ma collectivité, comme le camionnage, etc. Je veux rehausser le fait qu'on a beaucoup d'agriculture dans la ville de Brampton. À Brampton, on a des artistes très importants et des créateurs comme Ruby Core, qui est un auteur qui vient de New York et qui vend beaucoup de livres. On a aussi Michael Sarah, tellement d'autres personnes, aussi Alan Thicke et d'autres qui viennent de Brampton, qui croient que les arts et la culture contribuent à notre économie. Monsieur le Président, l'économie créative contribue 59,6 milliards de dollars à notre économie. C'est étonnant que ce gouvernement, qui a décidé de retirer le financement au programme des arts, ait du soutien qui est nécessaire pour aider cette économie créative. On a appris dans le budget qu'on réduit de 5 milliards de dollars du budget de base du Conseil des arts de l'Ontario. On réduit le financement au Fonds de musique de l'Ontario de 15 millions à 7 millions. Donc je me demande où la prochaine génération va avoir l'appui nécessaire pour participer aux arts qui contribuent à l'économie. Merci. Déclaration des députés, la députée de Beres-Innisfield. Le mois dernier, Monsieur le Président, j'ai participé à Zumbaton, au YMCA d'Innisfield, qui est le cinquième participation annuelle pour Move to Fit, où on veut appuyer les activités physiques. Par ces événements, le YMCA avait comme objectif de lever 100 000 dollars pour aider les collectivités saines. Et j'ai grand plaisir d'annoncer que non seulement ils ont arrivé à leur objectif, mais ils l'ont doublé avec la participation à huit endroits. Le YMCA a eu un total de 301 000 dollars. Et j'aimerais remercier tous les gens qui ont organisé cela et les gens qui sont venus pour ce Move est donné. La députée de Sainte-Catherine, je veux reconnaître qu'aujourd'hui, le 8 mai, c'est le 74e anniversaire de la bataille de l'Atlantique, qui était la bataille la plus longue à la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré presque cinq ans. La marine marchande canadienne, la marine royale du Canada et d'autres ont perdu 4 600 Canadiens. Dimanche, le 5 mai, j'étais à une cérémonie au Néval à Niagara-Gandale Lake et j'ai été honoré de réciter le poème officiel qui pense aux héros qui sont tombés. Dernièrement, j'aimerais souhaiter à toutes les mères de toute cette province une journée de la mer en anticipation. Le dévouement des femmes n'est pas souvent reconnu. Le jour de la mer, la fête de la mer, c'est le jour où on peut remercier la femme qui fait tout. Un remerciement en particulier à ma mère. Je t'aime beaucoup, maman, et j'apprécie tout ce que tu fais et que tu as fait pour moi pour le passé. Première fête des mères pour ma fille Charlotte et je suis à ma bruce Sarah, une bonne fête des mères. Vous le méritez bien. Et je souhaite aussi une bonne fête des mères à tout le monde. Déclaration de député, la députée de Donneville-Ouest. Merci. J'aimerais demander le consentement unanime de faire une déclaration à la place de mon collègue, du député d'Ottawa-Sud. La députée demande le consentement unanime pour faire une déclaration à la place du député d'Ottawa-Sud. Y a-t-il accord ? L'accord est donné. Merci beaucoup. Hier soir, j'ai pu reconnaître 30 bénévoles à un événement. Des gens qui donnent du temps et leur amour aux organismes et aux gens dans leur quartier. Pour quelques exemples, Tyler Merolick travaille avec les jeunes à Flamingham Park. et qui mène des... Susan Lipchick a été une garde jardinière maître. Yukiko Echiha, Esther Abessai et Isabelle de Murambour. On aide des milliers de locataires à comprendre leurs droits et à prendre des gestes contre les propriétaires qui ne répondent pas. Dans chaque collectivité, il y a des héros dont on ne parle pas assez, mais on doit leur remercier. Ils travaillent à chaque jour dans le silence, mais pour aider un proche de la famille qui souffre. Parfois, ils font un peu trop l'âne pour les gens qui ne peuvent pas sortir. Ils travaillent dans les jardins communautaires et appuient les gens aux églises, aux mosquées, aux temples, aux synagogues. Merci à chacun de vous. Les récipiendaires du prix 30+, font partie de milliers de personnes qui sont bénévoires. En Ontario, pour votre travail et votre compassion. Vous êtes le cœur de notre société. Merci. Miigwech. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la députée de Oakville-Nord. Notre gouvernement sait que quand on ouvre l'Ontario et qu'on a une croissance économique, on crée des emplois. Il faut faire d'une façon durable. En tant que société, il faut penser à l'échelle mondiale pendant qu'on agit à un niveau local. Les gens doivent gérer l'environnement et c'est pourquoi la semaine dernière, j'étais très contente d'être avec le résident de ma circonception, d'Oakville-Nord et Burlington, pour célébrer le 50e anniversaire du Jour de la Terre. Les bénévoles et moi, on a commencé dans un parc et nous sommes allés à un autre pour nettoyer les parcs de la collectivité. Et plus tard, on a planté des arbres pour améliorer la biodiversité et aussi pour aider l'eau et le bassin hydrique de la région. On a besoin de plus de tels environnements. Notre gouvernement a investi 400 millions de dollars pour un fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour encourager la technologie propre afin que la province puisse réduire de 8 % de l'émission de gaz à effet de serre. Ce dont on n'a pas besoin, c'est une taxe carbone imposée par le fédéral qui tue des emplois, augmente les coûts des biens et des services et prend l'argent des poches des ontariens ontariens. Merci, déclaration de député de la députée de Davenport. Merci. Ici, dans ma circonscription de Davenport, les élèves de l'école publique de Davenport peuvent apprendre avec un estomac plein grâce au programme de nutrition. Ils ont aussi un programme d'immunisation et donc ils sont en meilleure santé et on a des programmes de prévention du diabète. Ce matin, les gens avaient confiance en laisser les enfants au centre de garde d'enfants parce qu'il y a eu des inspections. À chaque jour, des millions de personnes sont en sécurité et en bonne santé suite à des programmes de santé publique et les bénévoles qui les livrent. Mais ces programmes et centaines d'autres à Davenport sont à risque suite à haute compression massive de ce gouvernement pour la santé publique. Plus d'un milliard de dollars sera réduit dans les dix ans à venir, des dépistages de maladies, d'inspection des aliments et toutes sortes d'autres programmes. Et cela, tous ces programmes font des économies de 16 millions de dollars pour le réseau de santé. Mais c'est plus que des économies. Des vies sont à risque quand on annule de tels programmes. Je demande aux députés de défendre leurs concitoyens, joindre les maires, les bureaux de santé publique et aussi que des citoyens qui ont demandé à revenir sur ces compressions. Merci. Merci. Le député de Chatham, Kent Limington. Merci. J'ai eu grand plaisir de parler au centre de jeunesse de Blenheim, un centre sécuritaire où les jeunes peuvent être avec leurs amis et avoir des bonnes activités. Ils ont célébré leur 13e année et c'était très amusant et positif de voir le fondateur qui était là. Et ils étaient là pour accepter des nouveaux fonds de la fondation Trillium de l'Ontario qui en totalise 244 000 dollars et plus pour appuyer le travail qu'on fait. On veut engager les jeunes de façon plus positive en facilitant le bénévolat des programmes pour les jeunes et qu'on représente la population jeune de la collectivité. Un élément clé de ce centre, c'est qu'on a quatre équipes qui représentent les écoles secondaires et élémentaires de la région. Et ces chefs de file vont influencer les autres jeunes qui ont utilisé le centre Blenheim et leurs bonnes occasions. On donne des programmes pour les jeunes, ces participants sont du respect et ils engagent du comportement socio-positif et ils peuvent passer plus du bénévolat dans les domaines qu'ils aiment beaucoup, ils connaissent plus les ressources locales, etc. Monsieur le Président, je pense que ce centre mérite vraiment ce prix et je suis au centre, beaucoup de succès et j'aimerais souhaiter ma femme le heureux 42e anniversaire. Déclaration des députés de Ottawa-West-Napien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, le monde a perdu un vrai champion. Jean Vanier, le fondateur bien-aimé de beaucoup de gens de l'âge, est décédé à l'âge de 90 ans et laisse tout un héritage. L'histoire de Monsieur Vanier est bien connue. En 1964, il a invité deux personnes ayant des déficiences intellectuelles chez lui. De là, l'idée est apparue qui est devenue un mouvement. Monsieur Vanier a reconnu que le partage de la vie avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles intellectuelles, ce n'était pas un fardeau, mais quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur n'importe qui. On peut apprendre beaucoup en partageant la vie et l'espace avec une personne ayant une déficience intellectuelle. Je dis souvent que j'entends mon frère rire ou sourire, et quand il sourit, c'est une des expériences les plus positives qu'on peut avoir, parce que ça vient de l'innocence et du bonheur. Jean Vanier a reconnu cela aussi, et il a essayé de dire cela à d'autres. Maintenant, il y a presque 150 collectivités larges dans 35 pays et 100 continents. Dans ces collectivités, les gens qui ont des déficiences intellectuelles et d'autres se rassemblent, partagent des expériences et apprennent les uns des autres. J'ai eu la chance, même si on pense à sa perte, je continue à être inspiré par l'héritage que M. Vanier a laissé, et j'encourage tout le monde à prendre le temps de connaître en particulier avec une déficience intellectuelle. Je sais qu'ils vont trouver que leur vie sera beaucoup plus enrichie. Merci, M. le Président. C'est la conclusion des déclarations députées à part du comité.